et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live sur potions tycoon on a un petit peu hésité avec showbity sur les tycoons qu'on voulait faire entre dungeon tycoon et potion tycoon mais on veut continuer on veut continuer notre notre potion donc on continue potion tycoon alors sachant que hier on s'était arrêté où j'avais vu que la potion des chromensis on la fournissait pas et en fait c'est parce que c'est exactement la même que la boostos donc il y a un moment où on a dû se mixer sur les recettes du coup je l'ai enlevé de la production on va la virer pour être sûr qu'on ne se gourde pas et c'est parti donc du coup ça veut dire que là il va nous falloir alors on a dit que on a dit qu'on attendait non c'est bon si on attend la fin de la galerie marchande et après on mettra la vitrine pour mettre la vue vite là et ensuite on aura trois potions de sorcellerie en vitrine il faudra une quatrième il va falloir qu'on s'agrandisse alors je sais pas encore si je vais m'agrandir en hauteur parce qu'en hauteur je veux pas aller plus haut que ça alors si je m'agrandis en largeur mais du coup il va falloir qu'on optimise les les trajets parce que ça va être très très loin de se balader ça faisait quoi c'est l'endurance des employés ça ok alors il faudrait qu'on fasse peut-être une production de potion d'un certain type ici une production de potion d'un autre type là je sais pas trop encore comment on va se débrouiller or il ya plus de sous obligé de obligé de dépenser à l'argent qui te reste c'est terrible d'ailleurs on a 800 sous alors on a 800 sous mais comme il va falloir qu'on investisse alors normalement de pouvoir rembourser au moins un emprunt rembourse un emprunt il ya quand même encore pas mal de clients ça devra aller d'ici la fin de la journée là il augmente les chances de vendre il importe des points d'action qui fait très bien un qui a trouvé sa potion mais il est à sec et on a 500 balles on peut rembourser notre deuxième emprunt allez vendu et on obtient l'esprit clair de lune on a réussi deux quêtes d'un coup là la russie marchand et du coup amis fidèles c'était lequel amis fidèles amis fidèles c'était celui-là obtenir le soutien du capitaine gutter à d'accord on doit avoir son soutien qui est tombé du coup on a l'esprit clair de lune l'attrait d'une potion sélectionnée augmente ok intéressant vache super gros bon pas le mettre tout de suite par contre peut mettre la vitrine là voilà m à je pas viser la flèche on va mettre une potion de disparition on va mettre ça c'est parti il fait de la boostos là il nous faut des matériaux et donc ici on va mettre vite vu vite là et on va leur demander d'en faire une ici elle est pas en production on fait là tout de suite je l'ai mise là ah oui je l'ai mise là elle n'est pas là là il y a trois potions déjà c'est pas mal on va la faire ici il a vite vu vite là on va essayer d'en faire avant demain bon on va redescendre un tout petit peu dans le négatif mais c'est pas trop grave il va falloir qu'on investisse quand ce truc là va se terminer l'humeur des employés va baisser de 10 donc il va falloir qu'on investisse pour rendre les pièces un petit peu plus belles alors meilleure vente la grenados l'antiarchie ok on vend plutôt de la provision en ce moment et du coup on est toujours deuxième parce qu'on est deuxième l'autre il a pris le leader sur plusieurs trucs mais on va reprendre le lead j'ai pas peur est-ce qu'on partirait là dessus à meilleure de 10 l'endurance de tous les employés qui rentrent dans la pièce et à meilleure de 5 l'endurance de tous les employés qui travaillent dans la pièce c'est 1, le pouvoir des arcanes à mettre dans laboratoire de recherche c'était pas mal quand même produit des mélanges sans traiter les ingrédients option de traitement, pilage, blanchiment, séchage et marinage ah d'accord ça permet de ça permet de fabriquer directement les trucs sans être obligé de passer par des traitements spéciaux pourquoi pas on va commencer à aller chercher ce truc là quand même surtout si on commence à avoir des des choses où il y a moins besoin d'opérations oui on est un petit peu en négatif mais ça va revenir allez on fait une petite vite vue vite là est-ce qu'il y a moyen d'avoir des recherches avec des meilleurs chaudrons ça c'est la déco vaporisateur de potions, extracteur permet d'utiliser une potion comme engrais ouais alors du cristal ça c'est pour les bouchons grande bouilloire une embouteilleuse plus plus plateforme d'automate de livraison d'accord ça on n'avait pas encore dans l'airly boule de cristal laboratoire auto ok ah ça je pense que si du coup le laboratoire ça doit être pour fabriquer directement les potions oui d'accord c'est pour remplacer le chaudron en fait ah intéressant ok on n'y est pas encore mais ça pourrait être intéressant pour aller un peu plus vite allez on va faire monter un peu d'orteils de monstres qu'est-ce que j'ai entendu bon on est bien en négatif mais je pense qu'à la fin de la journée on devrait être bon là ils finissent d'embouteiller malheureusement j'espère qu'ils vont aller vite pour la livrer allez va la mettre en rayon toi s'il te plaît non on dépose la pas là mais attends mais t'as pas fait la vie de vue vite là ah si c'est peut-être celle-là qui est en train d'embouteiller je vais demander de faire de la vie de vue vite là je vais pas rêver je me suis peut-être foiré si c'est le cas oups on va la mettre en premier de nouveau bah oui c'est vide c'est bien que c'est vide ça y est non j'ai oublié de je me suis encore foiré j'ai oublié tu t'es raté sur ton truc ça y est on avance ah qu'est-ce qu'il se passe les boss ont décidé de doubler les patrouilles mais j'en travaille comme des malades j'apprécierais beaucoup que vous partagiez quelques potions oh bah oui on peut vous envoyer une petite potion de force ça va aider on va lui demander un ingrédient un sport de calice de la mort très bien on commence à en avoir quelques-uns quand même les graines calice de la mort ah c'est un truc de type terre intéressant l'orteil de monstre était de type terre aussi ce qui voudrait dire qu'on pourrait renforcer nos potions de ce type bon c'est pas tout de suite qu'on va investir mais c'est intéressant allez pour l'instant on n'a pas encore de truc qui fait que les champignons les plantes sont plus optimisés etc donc pas besoin de les mettre tous ensemble mais il y a un moment ça va venir alors est-ce qu'elle marche notre potion vite vu vite là je crois qu'on a fait non on n'avait pas fait de marketing je crois pas pour ça salut à l'aise très bienvenue sur le live j'espère que tu vas bien on va quand même essayer si je pousse toi est-ce que je peux mettre toi oui je peux te mettre parfait du coup on va augmenter l'attrait de l'invocation du signe ça va très bien vu que tu as gagné ce matin ouais bah ça avait l'air d'avoir été bien disputé ouais c'est cool une potion de légende pour la vite vue vite là parfait 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 allez on est bientôt revenu en positif juste avec nos ventes du jour c'est parfait la potion n'est pas efficace tu es de retour non l'anti-archi mais l'anti-archi reste reste notre potion phare alors toi qu'est-ce qui ne va pas si tu pourras acheter la potion invocation de signe si elle avait la propriété juste ah putain les mecs ça va quoi il n'est pas content parce qu'il voulait des potions de soins les gardes ils ne sont pas contents parce qu'on n'a pas les les potions de soins qu'ils veulent mais ce n'est pas notre crédo les potions de soins toi aussi tu peux avoir une potion à ton nom oh bah oui pourquoi pas la couronne de renaissance 50% de chance de produire un tonneau supplémentaire d'herbe cultivée dans la même pièce ah c'est pas mal ça du coup on va emprunter on va faire un petit emprunt pour pouvoir se permettre de l'acheter et là pour le coup on commence à avoir un intérêt à tout mettre dans la même pièce mais on n'a pas la place on n'a pas la place alors on va attendre qu'ils aient fini de travailler là dessus pourquoi rien perdre on va bouger ça là-bas voilà donc on va agrandir un peu il faudrait qu'on resserre là toi t'es pas bien mis on va attendre pareil que elle est terminée de travailler et salut Mazamara bienvenue sur le live alors Alastre ouais je pense qu'une potion à ton nom c'est faisable il faut juste attendre qu'on fasse d'autres potions bon il faut qu'on fasse une autre potion de sorcellerie mais il nous faut de l'argent pour investir avant ça y est elle a terminé on va agrandir du coup cette pièce ensuite on agrandit deux on resserre voilà on resserre on resserre on resserre du coup on peut mettre ça et ça on peut le mettre là et ça on peut le mettre ici et on peut mettre l'artefact hop là 50% de chance de donner plus d'herbes c'est parti t'as commencé beaucoup four ce matin les épisodes tu veux dire oui t'as commencé à regarder les épisodes bah écoute très bon choix un jeu qu'on va terminer clairement on va s'y remettre peut-être cet après-m' d'ailleurs j'espère que ça te plaira il est vraiment vraiment très très plaisant comme jeu ok ça dépote qu'est-ce qu'il se passe avez-vous goûté ma toute dernière concostion 9 nains a la meilleure potion de type force sur le marché pensez pouvoir faire mieux que nenni oh no ils ont pris la main sur fortitude mais fortitude c'est pas grave c'est franchement un produit d'appel pour nous on est pas aux pièces alors par contre ce qu'on pourrait faire c'est chercher l'équipement de laboratoire on recherche et là du coup ou l'anti-arti c'est un peu la dèche c'est laquelle que tu es en train de faire là la grenados alors du coup dans l'idéal il faudrait faire de l'anti-arti pour l'instant c'est sympa ça a l'air ouf j'imagine ou important ça a l'air fou ouais le nombre de possibilités au niveau de mélange des cartes oui c'est il y a beaucoup 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 de trucs à faire clairement c'est c'est bien vénère comme jeu beaucoup de trucs à découvrir beaucoup de choses cachées vraiment très agréable je suis vraiment totalement accroché au jeu il est 3h du matin est-ce qu'on rembourse l'emprunt on va redescendre en négatif non on va attendre demain pour le faire on va attendre de voir si on a remonté un petit peu au score normalement je pense qu'on redevient leader en sorcellerie bon maintenant on a perdu en soin mais c'était vraiment pas ce qu'on visait et là avec notre fermentation mine de rien on commence à faire des des très très bonnes potions alors l'anti archi qui reste un bon produit et on est repassé premier du coup on est repassé leader en sorcellerie excellent alors ils sont pas contents ils voulaient de la potion d'apparition ou de la potion d'exorcisme écoute on va peut-être partir sur ça comme prochaine potion du coup alors à l'astre plutôt apparition plutôt exorcisme je sais même pas si on peut faire si on peut tout faire on peut faire une potion d'apparition et une potion d'exorcisme ah mais on l'a déjà en plus la potion d'apparition ah oui elle devait pas encore être en rayon bon marché Mazamara merci beaucoup d'être passé bah désolé du coup hélas l'apparition on l'avait déjà c'est la vie de vue vite là et du coup bah on va faire l'exorcisme en plus vu qu'on a deux terres on devrait pouvoir en faire une costaud mais on a pas de quoi la vendre pour le moment donc on va attendre faut qu'on rembourse notre emprunt et après on s'agrandit promis promis allez là on marine t'es obligé de tout défaire de tout entier défaire c'est pas cool ça t'avais raté ton montage de maille c'est fou c'est pas ça sauf qu'en fait il s'est défait aussi donc j'arrive pas à rattraper ah bah c'est malheureusement allez Ardarin il a un petit niveau on va réduire son temps de travail à ce cher Ardarin Chobiti un petit niveau en vente on va lui mettre un truc comme ça Alastro aussi qui prend un petit niveau alors ça ça serait pas mal mais il faudrait qu'on mette nos caisses enregistreuses dans des pièces avec potions je pense qu'on va prendre ça mais on va faire une petite pause excusez-moi hop là de retour excusez-moi on reprend notre petite boutique tout va bien alors toi t'es pas content parce qu'il n'y a pas de potions d'exorcisme et bien c'est pas grave il n'y en a pas c'est comme ça et puis c'est tout on va la faire là Alastro mais pour l'instant il faut qu'on rembourse notre emprunt donc on est bien obligé de faire avec c'est cool parce qu'on écoute nos stocks quand même alors on a terminé le super les super trucs à faire les potions tout seul il faut qu'on regarde ça alors je vais d'abord vérifier on est d'accord que ça demande alchimiste de rang vétéran au supérieur ok donc il faut quand même il faut quand même des gens un petit peu expérimentés ah qu'est-ce qu'il se passe ça lui il nous offre un sport d'urne sport d'urne grise sport d'urne grise d'accord on l'a pas une déco ah oui ça doit être une plante oui t'as raison ça doit être une graine urne grise urne grise c'est de feu ah c'est quoi le truc rond néant réduit la puissance de la recette à 0 ah oui la vache catalyseur augmente la puissance de la recette de 0,1 et la multiplie par 1,25 allez donc genre si je mets un truc là bim 0 quoi c'est naze ah 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 la vache du coup si je la prends comme ça elle passe à 2,8 ah oui effectivement ça prenait la poussière lui je le connais pas c'est un grand sorcier il est enthousiaste il a acheté une vide-vue-vite là vivement que j'essaye cette potion il les essaie toujours en dehors du magasin ? non il les essaie bah pas toutes celles qui sont buvables dans les potions de force ou autres il les essaie en dehors du magasin des fois mais ah la fièvre osseuse la lune du jour il semblerait que tout le monde veuille devenir un nécromancien la demande de potions de nécromancie explose vous avez boutique de potions du mal à suivre pour certains c'est un blasphème pour nous c'est juste un peu de fun des eaux pour tous 10 étapes simples pour faire en sorte que votre scoliette fasse tout le travail alors que le pays se réjouit de bonnes nouvelles les commerces de leur clientèle augmenter le prix des ingrédients augmente et le taux de chômage chute ok alors du coup ça fait quoi 40% de clients en plus déjà qu'on avait un boost 49% des clients sont obsédés par la potion de nécromancie et évitent les boutiques qui n'en vendent pas potion de nécromancie est tendance cet événement devrait durer 12 jours de plus alors on en a une normalement oui c'est la boostos qu'est-ce qu'on a comme stock de boostos pas tant on est en train d'en faire très bien fabriquez moi de la boostos les gars pareil la vite vue vite là et c'est plutôt bien vendu on dirait ok on peut rembourser notre emprunt hop et on a plus d'emprunt et il y a une sympathique couleur de vert en fond c'est classe ouais du coup même les gens qui n'aiment pas la nécromancie enfin qui ne sont pas des sorciers ils achètent de la boostos il va falloir en refaire du coup on va en remettre en stock direct bon bah lui il court carrément quoi budget restant 29 t'as pas acheté la potion de nécromancie mais écoute tant que pour toi alors une marchande d'ingrédients ah un peu plus de fosse orange ça pourrait être pas mal en vrai et ça c'est un truc qui fait que de l'antitoxine tiens rigolo du lupin on en a déjà deux mais plus de fosse orange je prends on va pouvoir faire plus de c'est quand même un truc qui nous manque assez souvent la fosse orange on s'en sert pas mal allez ton bouteille ça et tu vas me la remettre en stock toi tu veux quoi tu préfères potion en volume écoute tant pis pour toi pareil qu'on peut trouver la potion de nécromancie ici malheureusement il faut qu'on la remette en rayon grouillez-vous là c'est la grenade os la boustos c'est là autant pour moi de toute façon c'est de la grenade anti-squelette c'est de la grenade c'est de la nécromancie qui ne veulent pas de la anti-squelette mais effectivement on a un peu de mal à suivre il est 23h on va dépiler un petit peu les ventes et après on va travailler sur nos pièces qu'est-ce qu'il se passe pourquoi t'as des trucs au-dessus de la tête Zikino ça descend tranquillement l'humeur on dirait il n'est pas content si si ça va il est content mais il avait un symbole de bouteille au-dessus de la tête je me demandais ce que ça voulait dire mais ça devait juste être qu'il aille là au sommelier je pense genre ce symbole là il est en bouteille la copie d'ardarine en bouteille à mort ici on attend de la fausse orange blanchie on en a pas de la fausse orange ok c'est un peu calme niveau client on va regarder un peu ce qu'on peut faire alors il va falloir qu'on agrandisse la boutique j'ai envie de faire une autre pièce ici où je mettrai des des vitrines celle de provision je crois que c'est celle-là l'antisquelette qui est de type provision on va la mettre là comme ça on aura vraiment un truc de magie avec notre petit truc comme ça ces objets-là ils font quoi 16 points d'action elle met dans la qualité de la pièce donne des points d'action donne des points d'action ça c'est pour les employés ça s'améliore les chances de vente ça ça fait quoi la notoriété de la fabrique ok on va déplacer un peu on va agrandir cette pièce oula je t'ai à me foirer toi reviens au sol et on va mettre un petit stand de vente ici pour vendre mieux nos potions de magie ensuite là on a une belle pièce pour faire des herbes on va faire une belle pièce pour faire des champis de ce côté-là ça ça fait quoi chance de vente on met une là et une là voilà ici on mettra une autre vitrine pour notre quatrième potion de magie potentiellement ça c'est pas mal pour la côté boutique alors la production maintenant l'infuseur on en a pas besoin on place des trucs ouais pour le moment ça on en a pas besoin c'est surtout la production qu'il faut qu'on fasse donc on va faire une salle dans une cave je me demande si je ferai pas des escaliers d'ailleurs en plus genre je décale ça j'agrandis ces pièces pour être aligné et là on fait des escaliers c'est grand par contre barrez-vous hop escalier donc on va perdre le bonus comme quoi c'est des petites pièces mais ça va nous permettre de se déplacer plus efficacement et de mettre un petit peu plus d'objets pour améliorer la qualité donc c'est pas hyper grave donc là ce qui pourrait être pas mal c'est de mettre le fameux kit de laboratoire ici et du coup est-ce qu'on a la place de mettre alors c'est ouf les machins on s'en fout ah c'est là objet de production zone de sécurité c'est quand même assez gros on peut pas en mettre une là par contre un petit un petit truc d'aération là ce serait pas mal cette pièce est quand même à plus 10 c'est déjà bien non là on est à 0 moins 12 avec la marmite moins 10 avec la marmite 12 avec le kit de laboratoire ok on va tester ce kit de laboratoire voir ce que ça fait comment ça fonctionne on va mettre un petit fouetteur ici ici du coup on peut mettre un petit truc comme ça et un petit truc comme ça c'est beaucoup trop cher on va emprunter un coup et on va mettre des champis par là du coup et on va se calmer sur les sur les ventes enfin sur les achats allez c'est parti et les petites palettes de chargement magique bah moi je veux bien mettre des palettes de chargement magique mais il faut de la place il faut de la place du coup comment on fait est-ce qu'il faudrait les coller là coller ici je vais en remettre les ouais parce que du coup euh je crois alors il faudrait qu'il la croire construise on va aller laisser la construire on va voir ce que ça donne une fois que c'est construit allez les gars au boulot il y a du taf là un petit peu investi ça d'ailleurs ouais on va le déplacer là pour le moment comme ça comme ça ils consomment des points d'action là et après ils se rechargent alors la palette c'est ça on peut mettre un peu tout ils assurrent dans les machines adjacentes voilà et du coup ils nous mettront des ingrédients dessus et ça ira se charger dans la machine tout seul mais c'est pas hyper intéressant en soi on pourrait s'en servir pour décharger vers des embouteilleurs par exemple ou décharger ces trucs là ça demande un petit peu de réflexion et structure ouais alors ça on peut mettre des potions qui font trois ingrédients genre cette recette là qui a besoin de plein de choses pilées et compagnie ça serait vachement bien et la fortitude ça pourrait être pas mal aussi parce que du coup on va piler automatiquement les trucs donc du coup on a mis la grenado c'est la fortitude donc ici on enlève la grenado c'est la fortitude on va voir comment ça se passe on est les derniers la vache ah bah oui parce qu'on a tous nos stocks se sont vidés donc c'est normal par contre là j'ai pas mis de truc à pousser on va remettre la fosse orange et on va faire pousser le calice de la mort ici qui va nous servir pour renforcer nos potions de terre tout mon négatif charger l'archi l'archi c'est tout là-bas peut-être qu'un escalier là sera intéressant aussi on refait nos stocks on refait nos vitrines donc là du coup ils mettent les ingrédients bruts et après ça travaille c'est ça il nous manque de la fosse orange on refait de la fosse orange c'est bon ça vient ça vient ça vient ah et du coup lui ne sert plus à rien parce qu'on n'a plus besoin là ça sert là ça sert là ça sert et là ça sert ok lui il est content il recherchait de la potion de nécrement cibre il en avait non elle était là peut-être il y avait du monde devant malheureusement il n'a pas pu l'acheter toi tu voulais de la potion de protection on n'en a pas ça de la potion de protection on n'en a pas bon on va aller faire la petite potion d'exorcisme alors la potion d'exorcisme on va initialiser ça la potion d'alastre exactement il nous faut du fantôme et de la terre excellent bon on peut cliquer hop ça nous met du fantôme et de la terre et normalement on a d'autres terres alors on peut mettre du calice de la mort comme ça on la rend vraiment puissante alors par contre elle est impure donc il faudrait que ça on le fermente et que ça on le fermente waouh 6-4 ça pique elle est toxique forte demande elle est repoussante du coup ça lui donne un bonus excellent elle est puissante et bah go alors voilà sur sa potion une potion d'exorcisme repoussante oh bah oui ça c'est pas mal ça ça c'est bien ça j'aime bien potion d'exorcisme ah bah oui et on a fait violette alors par contre on est sur une potion qui va se vendre cher 56 d'attrait alors on est tiré vers le bas parce que nos récipients sont pas bons il va falloir qu'on en recherche des meilleurs et comment on va l'appeler l'exalastre l'anti-alastre non on a déjà fait une anti-archie quand on exorcise on bannit les fantômes la banalastre la banalastre allez c'est parti pour la banalastre et du coup on va la faire ici vu qu'on en fait plus qu'une hop alors par contre le calice de la mort on en a pas encore ouais on est en train d'en faire c'est bon ça va venir ça va venir voilà là il pose les ingrédients ici et du coup ça va aller charger au fur et à mesure pour la prochaine potion ça sera plus intéressant si jamais il y avait de machine ça serait plus intéressant si il y avait de machine genre si on mettait le deuxième truc là tu veux dire je veux dire là il ne cherche qu'une seule machine donc effectivement il t'aiderait ouais mais il a une petite il a une petite capacité aussi mais oui on pourrait mettre par exemple lui ici il a une petite capacité que de deux non ils peuvent monter je pense jusqu'en haut mais ça fait que deux de longueur quoi mais oui on peut déjà mettre quelques trucs on est d'accord on peut déjà en mettre quelques-uns ça c'est vrai on en a pas mal d'avance de la nécromancie est-ce qu'il nous manque un alchimiste que foutent nos alchimistes là ça plopplote et toi Kirwax t'es en train de jardiner t'es sérieux non non faut pas jardiner t'es un grand maître alchimiste Kirwax tu jardines pas c'est dommage qu'on puisse pas dire de manière générale cesse de jardiner tiens ah si on peut le faire bien sûr qu'on peut le faire voilà c'est mieux allez arrête de jardiner va t'occuper des popos les popos c'est l'art de la guerre et c'est vrai que peut-être qu'un alchimiste de plus là ça serait pas un mâle il nous manque quoi la fosse orange et du lupin séché j'ai bien envie de virer une marmite et de le remplacer par un truc comme ça et vraiment on gagne plus qu'une marmite pour les gros les gros trucs à quatre ouais je vais faire ça on va vendre ça et on va mettre à la place un kit de laboratoire ça a détruit les ingrédients qui étaient dans je ne sais pas sérieux il me manque 50 balles ça a détruit le ingrédient qu'il y avait dessus ça va c'est pas grave bon on va attendre de vendre une potion de plus voilà ouais on a déjà eu ça la fièvre osseuse voilà on fait ça il nous reste 3 sous mais non on va vendre on va vendre pour la bonne cause alors du coup ici on fait grenados et fortitude ici on peut faire l'invocation du signe ah et c'est tout toutes les autres c'est 4 je ne sais pas non la banalastre c'était ah c'était mais il faut fermenter avant d'accord donc on ne peut pas utiliser des trucs et ça ça se trouve déjà dans la ligne de et celle-là pourquoi je ne peux pas la faire parce que c'est 4 là c'est 4 et là il y a un fermenté donc ça ne passe pas ok donc ça veut dire que ici on va en faire plein d'autres ça c'est 4 on l'a fait là fortitude non ça non ça non ça oui on fait 2, 3, 4 donc là normalement on fait tout en production en production en production en production en production tout est en production parfait c'est parti alors là il faut peut-être que je le réinitialise ça voilà il a bu quoi du coup ? il a acheté de la fortitude c'est pour ça qu'il a bu de la ranquer il va falloir qu'on la mette en rayon aussi la nouvelle la banalastre on va attendre d'en faire un peu mais on la mettra en rayon en fin de journée on aura certainement moyen d'organiser un peu ça peut-être que si je mets ça à côté d'une grande palette ça récupère aussi les trucs si ça se trouve halto c'est maintenant la potion supérieure salaud les veules non on a terminé la production de la banalastre par contre ce qui veut dire qu'on peut déjà la mettre en rayon pour redevenir leader un coup boutique une vitrine on va lui mettre un style de monstre plus c'est la fin de journée c'est plutôt pas mal c'est parti pour la banalastre mettez moi cette banalastre en rayon la fortitude on en a pas mal d'avant ça se vend pas trop visiblement pas grave ça nous permet de faire les quêtes du capitaine donc là il nous manque un ingrédient il nous manque un ingrédient donc c'est pas encore le c'est pas encore le fait de pas avoir d'employer alchimiste qui nous limite c'est les novices de jardinage qui nous manquent moi et encore ça dépote ils foutent rien ils glandent ah non ils glandent pas au contraire on trop travaille Slepa devient un grand maître du jardinage réduit le temps ouais réduit le temps ça me paraît pas mal un banalastre split ah oui t'as raison j'aurais dû l'appeler banalastre split à The Art si je la renommerai le prochain coup quand on aura un peu vidé les stocks on a une quête champ magique retourne à la normale ah ça y est le truc des corbeaux a disparu homme accusé dans une histoire de troll un artisan local s'est avéré être impliqué dans les récentes apparitions de troll c'était juste une blague très bien alors par contre ils vont peut-être faire un peu plus la gueule maintenant alors lui il est hyper content 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 non ça va en vrai ça va c'est pas trop un problème encore le bonheur c'est plutôt cool je pense que peut-être un mec de plus en jardinage nous permettrait d'être un petit peu plus fluente mais ça va potion de protection j'en avais pas l'exorcisme j'en avais presque j'étais en train d'en faire l'anti-archi marche bien la vocation a bien marché aussi on est quand même premier on est repassé leader du marché grâce à la banalastre et ça c'est beau la vite vue vite là on en fait où déjà je ne sais même plus du coup on doit la faire là je pense on va la monter hop hop voilà on la fait juste après petite recherche pour nos bouteilles on peut faire une petite recherche pour nos bouteilles non parce qu'il faut 75 bon bah il tente d'avoir 75 on va concentrer un peu nos points de magna pour ça on a quand même 17 par jour c'est pas mal on peut aussi faire une opération de génération pour une magna pourquoi toi t'as pris ça et tu l'as mis ici ça s'est pas fait tout seul qu'est-ce qu'elle fout chocho hein bah je sais pas ce qu'elle fait mais elle a pris ce qui était là pour le mettre là alors que ça aurait dû être chargé tout seul après c'est une vendeuse donc quand il n'y a pas de client eagland c'est normal là il va y avoir une petite affiche à faire on est quoi là vite vite là qui est problématique mais on vient de la terminer ok parfait on va pouvoir l'embouteiller et la mettre en rayon pas 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 on a presque deux vitrines de nécromancie parce que pourquoi il s'est pas arrêté ce con c'est ce qu'il cherchait ils veulent du volume c'est ça hein mes potions standards ne leur conviennent pas la caisse elle fait blabla chocho qu'est-ce qu'il se passe la banale astre est lancée une réussite c'est pas mal sachant qu'on a fait aucun marketing dessus c'est quand même pas mal il t'as pas mis un joli fond de décor pour la salle de droite gauche celle-là oui ah oui c'est celui que j'ai mis à côté c'est parfait tout est dans l'uniformité bah t'as plus de sous sale pauvre pourquoi tu viens dans ma boutique alors que t'as pas de sous ça va pas du tout vite vu vite là bah faudrait peut-être la mettre en rayon les gars sous foutez il y a pas de potions il y a pas de potions voilà on a un grand rayon de sorcellerie et du coup on a réussi l'hyper marqué de sorcellerie on a déverrouillé une action de marque ok supériorité réduit les charges de travail des tâches de recherche obtenez 20 bah excellent donc maintenant il faudrait employer 3 maîtres alchimistes et créer un produit de grade 7 ou supérieur les budgets des clients augmentent de 25% waouh pas mal je pense qu'on va faire un étage de plus pour les trucs des employés on va peut-être plutôt monter un petit peu oh je pense qu'il y a la place là je vais vérifier mais où il y a la place ah quoi que non il y a une barrière peut-être pas bon ça me dit que je peux non limite de construction je ne peux pas faire un étage de plus donc il faudrait que j'étende sur les côtés pas le choix on a 71 grâce à ça c'est pas mal on va pouvoir faire notre recherche je pense que si on peut mettre des jolies bouteilles on va carrément monter en grade il va nous falloir peut-être un petit peu plus de monde à un moment on a bien pris un petit novice qui fait de tout alors on a du novice jardinage ça c'est pas mal un botaniste c'est un bon départ qu'est-ce qu'on a d'autre un novice gros bras qui embouteille efficacement pas mal novice jardinage à le gonc plus de chance de faire des tonneaux d'herbe mais j'aime bien celui-là augmenter la croissance c'est pas mal Bibi prenons Bibi est-ce qu'on se prend un petit gros bras de plus pour toutes les tâches de portée et compagnie je pense que oui c'est quoi l'autre gros bras novice c'est la compétence c'est juste le changement d'humeur 10 minutes 50% c'est pas mal mais c'est pas fondamental du coup ça voudrait dire qu'ici on pourrait dire toi tu peux toujours faire du coup il y a des gens à renommer toi tu fais autre chose toi pourquoi pas toi t'avais quoi non toi tu fais pas on va laisser les gens qui font de l'embouteillage faire de l'embouteillage par contre il n'y avait pas d'alchimiste avec deux bébés en plus oui avec deux qui portent en plus c'est pas mal là par exemple le problème c'est que le lupin s'accumule il faut un vétéran du coup on pourrait dire ici de toute façon tant que j'en ai pas d'autre je pourrais interdire la marmite aux vétérans quand on aura quelqu'un qui n'est pas vétéran mais pour le moment on peut pas John il se repose on n'a plus d'anti-archie on fait de la vie de vue vite là non on fait de l'anti-archie même si la vie de vue vite là tombe un petit peu aussi rapidement ça y est c'est parti ça démarre ok on a la limite de stockage ici la fosse au rond j'en en fais un peu plus là ouais nos alchimistes c'est un peu chaud il va falloir surveiller il va falloir surveiller il n'a pas un qui est parce que des fois quand ils sont adeptes ils ont des trucs bonus mais non elle est magna donc c'est pas utile on n'a pas un petit niveau et quelqu'un qu'on pourrait mettre un petit peu ah on a John qui peut devenir grand maître alchimiste charge réduite pour toutes les tâches de recherche à très améliorer pour tous les produits c'est pas mal ça on prend peut-être qu'un gros bras on le passera un petit coup en alchimiste aussi à un moment on a pas mal de choses qui fermentent maintenant faire attention à ça aussi c'est compliqué par contre l'argent rentre bien une brèche dans les donjons nos novices ont été ensorcelés par l'anyx nous avons besoin de votre aide pour complé ce défaut de sécurité potion d'exorciste de haute qualité alors à quoi ressemble notre potion d'exorcisme la banalastre get 4 set donc elle est largement haut niveau mais du coup il nous en faut 3 c'est ça 3 caisses ok donc c'est parti pour faire de la banalastre 3 caisses en stock c'est parfait la pétition désactivée supprimée on ne peut pas dire faites que celle-là jusqu'en avoir 3 il va falloir qu'on micromanage un peu tu vois tu n'as rien trouvé qui t'intéresse on peut rembourser ton emprunt on a des emprunts encore oui c'est vrai on a des emprunts tu as raison on en avait fait pour l'investissement dans les bâtiments oh la banalastre qui démarre bien 15 vendus on reste leader allez on va avoir on n'a pas nos 75 c'est dommage tiens parce qu'on en a utilisé pour embaucher les gens oui c'est vrai ça coûte pour embaucher les gens t'as raison chobiti alors là l'embouteillage sans bouteille un petit peu ici au final on pourrait réduire la pièce d'un et puis on pourrait caler l'escalier sans doute il y a déjà les clients qui arrivent les stocks sont vides drame alors c'est une nouvelle journée est-ce qu'on a des nouveaux candidats on a un adepte manager qui fait de l'opération aussi améliore de 0,2 la puissance de toutes les potions du rayon soin au nom de 10% de tous les employés c'est pas mal en vrai lui bon ces traits ne sont pas ouf mais ils pourraient être intéressants mais il y en a 75 donc on ne va pas le prendre pourquoi je ne peux pas ah il faut le laboratoire de recherche avancé merde où est le laboratoire de recherche avancé alors il était là bureau de marketing ça me surprendrait qu'il soit si loin j'ai déjà dû le débloquer je ne l'aurais pas fait peut-être recherche laboratoire de recherche non on ne dirait pas alors bouteille production meubles donc ça serait probablement plutôt là étage à ingrédients vitrine d'alchimie ah il est là laboratoire de recherche avancé ok bon bah du coup go on fait ça et du coup on va peut-être quand même recruter lui hop une petite opération novice vu que la plupart de nos trucs c'est quand même du novice ce sera pas mal il ne va pas toi tu préfères les potions en volume tu m'en mets en un alors là il nous manque un alchimiste ici un ingrédient là on fait de l'invocation du signe on a déjà remis en stock ici on va refaire du banalast plutôt avec 3,5 je dorme mine de rien il ne faut pas trop traîner il fait vraiment de beaucoup de choses ici un petit peu en plus on a du calice de la mort on a tout ce qu'il faut donc ça va en vrai le kit de laboratoire est quand même hyper fort pouvoir tout faire sans traitement supplémentaire c'est quand même très fort ah qu'est-ce qu'il se passe la vieille sorcière les petits lézards de la ville racontent que la fabrique maison huchère fabrique de meilleures potions de sorcellerie et vous alors montrez moi de quoi vous êtes capable et un test je crois que notre meilleure potion c'est la banalast justement grade 4,7 en sorcellerie 3,3,2,8 3,7 ouais on va lui filer une banalast quand elle sera embouteillée d'ailleurs elle est embouteillée ah oui ils se laissent tous là la fête si je refuse si j'échoue ça me fait 10 putain c'est 2 jours ouais on peut le faire on peut le faire du coup il faut on a dit de l'antisquelette il veut lui de l'antisquelette allez hop oui mais il veut du 3,6 et nous on a fait du 3,4 ah il fait du 3,4 celle-là ah merde et salut contamin bienvenue sur le live j'espère que ça va bien ah on doit pouvoir faire mieux maintenant voilà là par exemple ça on va arrêter de le mariner et on pourrait le fermenter et on pourrait le fermenter à la place on passe à 3,8 on va faire un petit truc une petite campagne marketing pour la relancer c'est parti c'est parti du coup on fait une banalastre ici là on lui envoie une banalastre c'est le meilleur qu'on peut faire donc allons-y livraison insuffisante waouh ah d'accord bon dimanche et joyeux noël oui joyeux noël amine j'espère que tu as eu des super cadeaux et sinon nous ça va ouais ça va ça va le père noël il a pas passé l'obiti n'a pas vu le père noël passer donc elle est très triste un live du signe comme cadeau ah bah voilà ça c'est du cadeau de qualité bon la nouvelle grenados s'est lancée tranquille alors la grenados du coup on la fait peut-être plus maintenant parce qu'elle est peut-être pas ouais elle est hors production parce que maintenant qu'il y a un truc il nous falloir un autre on va devoir reprendre une marmite en attendant on va la mettre là comme ça elle sera chargée automatiquement on met une seule marmite là ça suffit pas donc on va mettre la grenados et on va faire l'anti archi aussi ici ici du coup on va enlever ça tu aurais préféré de lance-flammes des aliens et de l'USC ah oui et bah écoute on peut pas tout avoir ah bah quand on fait quand on fait des quêtes ça se casse la gueule clairement clairement quoi 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 quand Amine j'ai pas vu le gif ah il va falloir que je vérifie le gif ouais là on est en dèche là tu l'as vu toi Amine ok d'accord bon ça doit être juste mon retour alors qu'à déconner on est vraiment en dèche d'alchimiste là ah bah oui en plus on fait de la recherche donc forcément il y a lui il y a que Kirwax qui travaille et il est en train de jouer de la musique on a des promotions bah c'est Kirwax il va pas le mettre plus alchimiste qu'il n'est déjà par contre on peut le mettre gros bras pour qu'il trace un peu sa route et Wallace qui jardine ah oui quoi quoi qu'on l'a eu ouais j'avoue on va lui mettre un petit un petit rang d'alchimiste à Wallace tiens bah Wallace ce sera pisse-pousse notre notre adepte manager ok on a réussi l'équipement de labo et du coup il va dormir je vois bon au moins pisse-pousse peut dépiler un petit peu les potions de base déjà ça ouais il faudrait qu'on lance direct cette recherche même si on est un peu en déj de personnel Bah Hermès tu grimpes sur les genoux comme ça sans rien demander par surprise pour la peine on va arrêter la VOD allez on s'arrête là pour la VOD j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire souvenez-vous que le jeu est toujours à 40% si vous l'achetez avec le lien en description merci à toutes et à toutes d'avoir regardé et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde